C'est vachement calme, ça fait bizarre. Ça ne va pas rester longtemps comme ça à mon avis. Les chats dorment, le chien aussi, les oiseaux aussi, c'est le moment d'en profiter. Les filles sont dans leur chambre, tout va bien. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps hein. Il y a des vidéos face caméra, attends j'en fais plus à part pour ce genre de vidéos. Bon bref du coup, aujourd'hui je vais te présenter toutes les créations que j'ai réalisé au mois d'avril et j'ai encore battu tous les records. Alors, ouais ! Dans mon autre vidéo création, celle du mois de mars, il y a eu Fanny Rose qui m'a dit « Ouais bah pour le mois prochain tu vas en faire 80 ! » Bah ça n'a pas loupé, je suis presque. Je les ai comptés, j'en ai fait 71. Je suis pas un peu ma boule dans ma tête là, il va falloir que je me calme sérieux. C'est n'importe quoi ! Oh ! 71 bijoux dans le mois. Dont 8 tutos. J'ai fait 8 tutos, je me suis rattrapée de mon retard. C'est bien ! Mais il va falloir que je me calme sérieux, c'est n'importe quoi. C'est complètement... C'est n'importe quoi ! C'est beaucoup de boulot ! Parce que déjà faire les créations ça demande beaucoup de temps. Et ensuite il faut que je m'amuse à les poncer, à les vernir, à les monter. Après il faut que je m'amuse à prendre les photos de chaque bijoux. Et ensuite que je mette tout ça sur la boutique. Ça m'a pris un temps monstrueux et j'ai même pas encore fini de mettre sur la boutique. Donc j'espère que quand tu verras cette vidéo là, j'aurai déjà tout mis sur la boutique. J'espère ! On y croit ! Mais ouais, faut que je me calme, c'est n'importe quoi là ! Donc du coup t'as compris, j'ai 71 bijoux à te présenter dans cette vidéo. Donc je vais essayer de pas trop parler pour pas que ça soit trop long non plus quoi ! Voilà ! On y croit ! Donc comme à chaque fois j'ai catalogué ça dans plusieurs catégories. Donc on va faire chaque catégorie les unes après les autres. Comme tu l'as compris, je me suis fait chier à poncer chaque bijoux. Quasiment. Ouais, pas les 71, non. Une bonne cinquantaine en tout cas. Parce qu'il y en a que je pouvais pas poncer. Tu comprendras quand tu les verras. Mais ouais, une bonne cinquantaine de bijoux que j'ai dû poncer à la main. Alors je l'ai fait en deux fois parce que 50 d'un coup c'était mort. C'était pas possible. J'en ai encore mal aux doigts. Oh c'est horrible. Faut vraiment que je m'achète une Dremel parce que là, le ponçage à la main c'est horrible. Bref, du coup, j'ai poncé tous les bijoux à la main. Et tu peux retrouver tous les bijoux que je vais te présenter dans cette vidéo sur ma boutique. Mais après je dis ça, je dis rien, tu fais ce que tu veux bien sûr. Et si jamais t'étais pas au courant, j'ai deux autres chaînes Youtube. De toute façon tous les liens sont en barre d'infos. T'as juste à les jeter un petit coup d'œil. Si tu veux. Aucune obligation. En ce qui concerne les tutos, je te dirai pas lesquels que j'ai fait. Comme ça, tu auras la surprise. Mais dans tous les cas, tu pourras en retrouver quatre sur cette chaîne Youtube là. Et quatre sur mon autre chaîne Youtube. Qui est dédiée aux tutos. Je crois que c'est... Oui j'en ai fait huit, mais j'en avais deux autres d'avant. Donc ça doit faire cinq et cinq. Enfin bref, dans tous les cas, il y a plein de tutos qui sont prévus dans les semaines à suivre. Voilà. A savoir que sur cette chaîne Youtube, j'ai une vidéo par semaine, tous les vendredis, à 9h du matin. Moi je dors encore à 9h du matin, mais c'est pas grave. Et sur mes deux autres chaînes Youtube, c'est tous les mercredis. Enfin non, pas tous les mercredis. Un mercredi sur deux. Un mercredi, c'est sur la deuxième chaîne. Et un autre mercredi, c'est sur la troisième chaîne. Et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'est une vidéo toutes les deux semaines. À intervalle. Bref, du coup, voilà. On s'en fiche. Trêve de blabla. Et je voulais commencer tout de suite à te montrer les créations que j'ai réalisées au mois d'avril. Et on va pas traîner. Faut que ça va vite. Vite. Très vite. C'est bye bye ! Donc sur ma boutique, il y avait une dame qui était venue me voir en message privé pour me demander si je pouvais faire des bijoux pour le 1er mai sur le muguet. Voilà. Des petits bijoux sur le muguet. Alors c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai réalisé trois petits bijoux. Donc il y a une broche, un aimant, un magnète si tu veux. Bref, voilà, t'as compris. Et un petit collier. C'est parti. C'est parti. Et j'ai réalisé plein de petites boucles d'oreilles en fleurs lucides. Mes fleurs préférées. Mes perles préférées. Que j'offrirai un cadeau pour l'achat de n'importe quel muguet. Mais finalement, la dame, elle m'a fait fourbon. C'est pas très gentil ça. Du coup, j'ai payé mes trois petits bijoux muguets qui me sont restés sur les bras. Mais c'est pas grave. Ils partiront bien un jour ou l'autre. En tout cas, j'espère. Alors là, ce mois-ci, je sais pas pourquoi mais je me suis amusée avec le doré. D'habitude, j'utilise jamais du doré parce que j'aime pas spécialement le doré. C'est pas ma couleur préférée. Mais là, ce mois-ci, j'ai fait pas mal de petits bijoux avec du doré. Comprendre à qui pourra. J'avais envie. Alors, c'est fait. Voilà. Donc, je vais commencer avec la première collection et je me suis amusée avec la pâte translucide. J'ai fait plein de petits bijoux avec du translucide. Et puis, bah voilà. Donc, je sais plus. Il y en a une dizaine de... 12. Il y a 12 petits bijoux avec du translucide. Je me suis amusée à faire des calmes translucides. Et... Enfin bref. Regarde. Donc, voici le premier petit bijou en translucide. Avec un effet croisé. Donc, en dessous du translucide, c'est du perlex. Que j'ai... J'ai fait un bulgi-bulga. J'aime bien l'expression Casimir. Excusez-moi. Ensuite, celui-ci qui a le motif chevron. En dessous du motif chevron, j'avais fait un mica-shift pour voir si ça se verrait. Mais finalement, ça se voit pas du tout. Du coup, ça fait juste un petit dégradé. Musique Le troisième bijou avec le translucide. Et là, j'avais fait un effet marbré. Mais c'est pareil. Bah, ça se voit pas du tout. Je me suis amusée, en fait, à faire plein d'expériences pour voir ce qu'allait ressortir. Et... Bah... Il y a pas grand chose qui ressort finalement. Musique Et avec, c'est des petites boucles d'oreilles que j'offre au piano. Musique Le bijou suivant transfucide. J'avais réalisé un silkscreen en dessous. Et donc, ce petit collier-là, il est en deux parties. Et en dessous, c'est juste une plaque de texture. Tout simplement. Musique Le bijou suivant est tout en rayure. Et en dessous, c'est du... Des empre... Non, ouais. Non, je sais... Merde. Non, je crois que j'ai dit... Non, je sais plus. Pfff. J'ai rien dit. Je me souviens un peu ce que j'ai fait en dessous de celui-là. J'ai un gros doute. Non, je sais plus. Non, je dis rien. Musique Le bijou suivant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis amusée avec le doré. Et là, je l'ai assorti avec du noir. Parce que c'est ce qui va le mieux. C'est le classique, noir et doré. Et j'ai rajouté un petit peu de trans-suicide. Juste un tout petit peu. Musique Le suivant, je l'ai fait dans les tours orange. Et c'est un Moku Megane. Je déteste le orange. Mais vu que j'en fais jamais, je me suis dit bon, allez, hein, soyons fous. Musique Et avec les restes, eh bien j'ai fait le bijou suivant qui ressemble un peu à un sac à main. La forme. Musique Et il y a des petites boucles dorées à sortir pour faire un cadeau. Musique Un autre petit bijou doré, mais cette fois-ci en blanc. Enfin, avec du blanc. Musique Le suivant, c'est des... moi je l'ai dit que c'était des petites pleuves. Voilà. Donc il y a un motif chevron entre guillemets. Et euh... Et voilà. C'est tout. Musique Le bijou suivant, c'est avec un Iron Magic. Et les cannes translucides. Je vais y arriver. Musique Et des petites boucles dorées à sortir en cadeau. Musique Et le petit dernier de la collection, c'est avec des encres alcool. Musique Donc voilà pour ma collection translucide. Et on passe à la suivante qui est du divers. C'est du tout et n'importe quoi. Tout est un petit peu mélangé. Enfin c'est des bijoux euh... Bah c'est du divers quoi. Voilà. Donc comme d'habitude, je fais principalement que des colliers. Moi c'est ce que je préfère. Les colliers, des colliers, des colliers, des colliers. Moi j'adore les colliers. Donc du coup, c'est ce que je fais principalement. La fois que je m'amuse à faire autre chose que des colliers quand même. Musique Mais je te dis une bêtise, parce que le premier que je te présente là tout de suite maintenant, et bien c'est un bijou pour les coulards. Avec un mignon petit hibou. Regardez comme il est chou. En plus le hibou, il est réputé pour être un porte-bonheur. Donc c'est parfait pour mettre un porte-bonheur autour de votre cou, autour du foulard. C'est génial. Musique Et donc maintenant pour les colliers, et bien celui-ci c'est avec un petit chaton. Je sais pas si tu vas bien le voir, s'il ressort à voir moins à la caméra, mais il y a un petit chat au fond. Voilà. C'est le chat de la galaxie. Musique Ensuite le bijou suivant c'est tout en argent, et avec une impression de pissenlit. Musique On continue avec le suivant, voilà. Et là il y a un petit papillon, c'est un collier très verdoyant, c'est la nature, la verdure, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Ça se voit derrière moi, de toute façon j'ai toujours plein de plantes. J'adore ça. Musique Ensuite c'est un collier tâche de peinture. Je l'ai appelé comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Musique On continue avec le suivant et c'est encore des petits pissenlits. Mais cette fois-ci c'est tout en vert. Un espèce de vert. Je pourrais pas dire exactement ce que c'est comme couleur, mais c'est un espèce de vert. Voilà. Musique On enchaîne avec le suivant et c'était des petites alvéoles. Enfin c'est des formes hexagonales quoi. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est encore du doré que j'ai mélangé avec du noir et un peu de blond aussi. Oui, enfin bref, c'est doré. Voilà. Musique Et j'ai des petites boucles dorées assorties au faire un cadeau. Musique Le bijou suivant c'est encore du doré, sauf que cette fois-ci c'est avec du violet. Et c'est sur le thème de la musique. Musique Le suivant il reste un peu ethnique. On va dire ça comme ça. Voilà. Musique Et maintenant je te présente mon chouchou. Lui je l'adore, je l'adore vraiment beaucoup. C'est sur le thème de la mère. Et voilà, c'est mon chouchou celui-là. Musique On continue avec le suivant tout en rose et bronze. C'est pareil, le rose c'est comme le orange et le violet c'est pas mes couleurs préférées. Mais faut bien que j'en fasse parce que faut pas que je pense qu'à ma gueule. Musique Et en parlant de orange et bien voici le suivant dans un stylet ethnique. Musique Mais pour revenir à mes premiers amours et bien je te présente celui-ci tout en bleu et vert. Sur le thème de la nature bien évidemment. Musique Parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas réalisé un et bien je te présente un petit papillon. Violet. Bah oui j'avais pas fait de violets encore dans les papillons non. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Musique Et parce que ça faisait aussi longtemps que j'avais pas fait l'aptrap prêve et bien voici une nouvelle version. Rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Musique On continue avec celui-ci que j'aime beaucoup aussi hein faut le dire ouais. Avec plein de petites étoiles. Des petites étoiles en rouge et noir. Ah ça me rappelle déjà de moi ça. Musique On enchaîne avec un bijou énorme. Il est très très imposant et il est réversible. Il se tourne dans tous les sens et c'est ça qui est rigolo. Donc d'un côté il y a un mica shift et de l'autre un idol magic et on peut mélanger. Musique Et avec une petite paire de boucles d'oreilles. Offert en cadeau. Musique Le bijou suivant c'est avec le reste de mon idol magic. Que t'as vu juste avant là, le collier précédemment. Et bien avec les restes j'ai fait celui-ci. Musique On enchaîne encore avec des hexagones. Mais cette fois-ci tout en gris argenté. Musique Encore une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Musique Le bijou suivant c'est encore avec la technique de l'idon magic. J'aime bien cette technique là. J'adore. Bref. Du coup voilà j'ai ce petit bijou là. Tout en bleu et argenté. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'argenté aussi du coup. Musique Et j'ai une petite paire de boucles dorées offertes en cadeau. Musique Le bijou suivant c'est encore sur le thème marin. De forme triangulaire. Enfin non du coup ça fait un losange. Musique Musique Le bijou suivant j'aurais pu le catégorer. Cataloguer. Cataloguer. Pfff. Le bug. Dans les bijoux translucides. Mais finalement je l'ai mis dans cette collection là. Parce que c'est toute une collection. Donc bref du coup voici le tout premier bijou. Avec un idon magic. Et une petite paire de boucles dorées assorties offertes en cadeau. Musique Et comme je l'ai dit c'est une petite collection. Parce que j'avais réalisé une très grande plaque de idon magic. Ma technique préférée. Du coup j'ai réalisé plein de petits bijoux. Et donc voici le deuxième. Mélanger un petit micashift. Musique Et il y a une paire de boucles dorées offertes en cadeau. J'ai l'impression de me répéter. Musique Toujours avec l'idon magic et bien j'ai ce petit codelet là. Et on retrouve un petit peu au milieu le micashift que tu as vu précédemment. Musique Et une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Musique Toujours avec le même idon magic et bien j'ai ce petit codelet là. Musique Et une paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Et du coup il me restait quelques petits restes. Et je me suis amusée à faire un boule du boule gars encore une fois. Et j'ai obtenu ce petit bijou là. Avec les restes de l'idon magic. Musique Et encore une fois une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Musique Les 3 bijoux suivants c'est sur le thème des 4 éléments. Bah oui il y en a que 3 sur 4. Le 4ème je ne l'ai pas encore fait on verra plus tard. Bref du coup là il dit sur les 4 éléments on a l'eau, la terre et le feu. Pour l'air je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais on verra bien. Et à chaque fois une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. D'arrière coup. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Les trois bijoux suivants, c'est avec eux une impression de tissu froissé. Donc il y en a un dans les tons ocre. Un autre en noir et doré. Et le deuxième, un espèce de petit torque avec plusieurs couleurs. Et une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Et donc voilà pour cette collection du divers. Il y en avait beaucoup. Ouais, faut le dire. Et comme t'as compris, je m'amuse à chaque fois à faire, en tout cas dès que je peux, à réaliser une petite paire de boucles d'oreilles que j'offrirai en cadeau. C'est... moi j'aime bien. De toute façon, dès que tu commandes sur ma boutique, t'es obligé d'avoir un cadeau. C'est obligé. Et j'essaye d'assortir au bijou que t'achètes. C'est mieux. Donc c'est pour ça que maintenant, à chaque fois que je fais des colliers, j'essaye du moins d'en mettre une petite boucle d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles qu'offrir en cadeau. Comme ça t'as une espèce de petite parure. C'est sympa. Voilà. Bref, du coup. On passe à la collection suivante et je me suis amusée à faire du steampunk. Moi j'avais pas ça vraiment du steampunk. Enfin en tout cas c'est ma version à moi. Ben dis de mouchin. Attention ma plante ! Ben oui ! Tu casses tout ! Mouki, oui ! Ah sur l'oreille. Bon bref, du coup, il y a du steampunk. Donc c'est pareil, j'en ai 7, 2, 4, 6, 7... Ouais, j'ai 7 petits bijoux dans un style steampunk. J'ai voulu le changer d'habitude. Je me suis dit, bon allez là, ça y'en fout. Donc bref, voilà. Vas-y, je te laisse regarder tout ça. Donc on commence avec ce petit sautoir en forme de médaillon. C'est pas vraiment steampunk là, c'est surtout des engrenages. Le suivant, c'est un petit camé. Lui, j'aime pas petit tout mignon, c'est tout joli. Voilà. Et sur la chaîne, j'ai mélangé de la chaîne bronze avec un ruban en organza. Je trouve ça rigolo. Bref, on s'en fiche. Voilà. Voilà. Le suivant, il est tout en argent parce que c'est vrai que le steampunk, on le fait souvent en bronze. Et puis voilà, j'ai voulu changer. Elle fait mon argent. On enchaîne avec le suivant, qui est comme ça. Voilà. Je sais pas comment le décrire, alors voilà, comme ça. Ensuite, voici le petit bijou suivant. Toujours dans le steampunk. Même si c'est pas bon, pour moi c'est pas du steampunk, c'est que des engrenages là. Le suivant, c'est encore un petit sautoir, sauf que cette fois-ci j'ai voulu mélanger le steampunk avec l'effet cuir. Du coup, tout l'entourage du bijou est en cuir. Et j'ai pas utilisé la film au cuir, non, j'ai fait mon propre truc. Et le dernier, un petit plastron en deux parties. Bien, il est imposant, tu vois. Voilà, c'est un plastron quoi. Et je l'aime bien, oui. Je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Donc voilà en ce qui concerne mon steampunk, mes bijoux steampunk. Quand tu regardes ce que je faisais avant, parce que j'en avais déjà réalisé un ou deux bijoux steampunk à mes débuts. Et bah, regarde, quand tu regardes avant et maintenant, c'est quand même un peu mieux. Je me lance un petit bouquet de pleurs. C'est pas dans mon habitude de me faire des compliments, mais là j'ai quand même un petit peu évolué. Donc on enchaîne avec la collection suivante et c'est des bijoux avec l'effet œil de tigre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La pierre effet œil de tigre. Bah bref, j'ai essayé de faire ça en polymère. Et voilà ce que ça a donné. Donc on commence avec ce petit camé. Avec une pierre effet œil de tigre. Ensuite, j'ai une petite parure. Avec les boucles d'oreillers et le collier. Le troisième, c'est encore une espèce de petite pierre. J'ai voulu faire une forme originale. Plus ou moins. Voilà. Le bijou suivant, c'est encore une petite pierre, mais beaucoup plus classique cette fois-ci. Sur une grande estampe bronze. J'adore ce genre d'estampes, mais elles sont tellement grandes que c'est difficile de les utiliser. Bref, là j'ai trouvé que c'était sympa, que ça allait bien avec. Et pour celui-ci, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles assorties, offertes en cadeau. Et le cinquième bijou avec l'effet œil de tigre, c'est mon nom préféré des cinq. Et bien c'est celui-là, ce petit bijou-là. Et j'ai également une petite paire de boucles d'oreilles offertes en cadeau. On enchaîne avec la prochaine collection et j'ai réalisé quatre petits bijoux avec un effet lié. Pour changer d'habitude, pareil, j'ai voulu, j'ai fait des petites expériences, je me suis amusée. Et donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'ai ce premier petit bijou effet liège, que j'ai assorti avec du jaune. J'adore le jaune, c'est comme le vert et comme le bleu, j'adore ça. Bref, du coup, voilà. Le bijou suivant toujours avec l'effet liège, je l'ai assorti avec du bleu turquoise à petits pois. Des petits pois blancs avec. Le troisième, je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Mais c'est le troisième bijou que j'aime bien. Sur 71, c'est déjà pas mal, trois bijoux bons. Donc toujours avec l'effet liège et assorti avec du vert jade. Bah oui, du vert jade, forcément, c'est une de mes couleurs préférées. Et le dernier petit bijou, bah c'est avec les restes. J'ai réalisé un petit bracelet avec plein d'aspérité, parce qu'il faut dire que le liège, c'est pas forcément lisse non plus. Voilà. J'ai ce petit bracelet-là effet liège. On enchaîne avec l'avant-dernière collection, ça y est, on arrive à la fin. Il n'en reste plus que deux collections. Celle-là, tu vas voir tout de suite, puis l'autre. Bref, voilà. Et donc du coup, pour cette collection-là, je me suis amusée à faire des bijoux ethniques. On va lire ça comme ça. Bref, voilà. Du coup, j'ai réalisé cette... Oh bah, c'est y est, ils sont réveillés. J'ai réalisé cette collection-là avec la technique du bargelo et du chevron. Enfin bref, regarde. Donc j'ai ce premier petit bijou-là en deux parties. Donc avec un motif ethnique, avec la technique du bargelo. Et ensuite, un simple petit dégradé. Et une petite paire de boucles dorées a offert un cadeau. Le bijou suivant, c'est encore avec la technique du bargelo et un connecteur argenté. Et encore une fois, une petite paire de boucles dorées offert un cadeau. Et le dernier bijou ethnique, c'est avec le motif chevron. Sur un connecteur torque, entre guillemets. Un petit, un tout petit. Et encore une fois, une paire de boucles d'oreilles offert un cadeau. Et on enchaîne. On termine avec la dernière collection. Et ça faisait longtemps. Eh bien, j'ai refait mes petites fées. Enfin non, là, il n'y a que deux fées. J'en ai fait cinq. Cinq petites, deux mademoiselles. J'ai fait cinq mademoiselles. Et sur les cinq, il y a deux petites fées. Les trois autres, elles sont des petites mademoiselles classiques. Voilà. Enfin bref. Voilà, j'ai refait mes petites mademoiselles. Et ça faisait longtemps. Et donc, on commence avec la première. Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir. Mais dans la collection Steampunk, celui de le bijou en argent, j'avais fait un fond rayu. Avec les rayures. Eh bien, avec le reste, j'ai fait sa petite jupe. Voilà. Et pareil pour la deuxième petite mademoiselle. Sa jupe est en rayure, exactement comme l'autre, avec les restes de mon bijou Steampunk. Ma troisième petite mademoiselle, eh bien, sa jupe est réalisée avec les restes de mon effet. Tissus froissés. Je ne sais pas, Paris, si tu t'en souviens. Tu l'as vu dans cette vidéo, donc normalement, si tu n'as pas trop la mémoire courte, ça devrait le faire. Bref, du coup, j'ai réalisé cette petite mademoiselle. Ensuite, ma première petite fée toute petite riquiqui sur un petit support camé avec un motif chebouffron. Et c'est pareil, c'est l'effet rayé de mon Steampunk. Ouais, voilà. Donc, tu poses une petite fée avec une robe noire et des ailes translucides. Et ma dernière petite fée, elle est sur une estampe en forme de pan. Et ma petite fée, elle est dans les tons bleus et verts. Et pareil, sa petite robe est réalisée avec les restes d'un bijou que j'avais fait en translucide. Donc voilà, pour ce que j'ai réalisé ce mois-ci. Comme tu as vu, mes petites fées, je les ai réalisées avec les restes des bijoux précédents. Parce que pour moi, c'est hors de question de faire du gâchis. J'ai hors de ça et les restes que j'ai, je fais en sorte de pouvoir les utiliser. Parce que je ne veux pas que ça parte en pâte bleueur, que je range ça. Je déteste le gâchis, je n'aime pas du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'avec tous les restes des bijoux que j'ai pu te présenter là, eh bien, j'ai réalisé plein de petites perles avec les restes. Voilà. Moi, j'adore faire des petites perles avec les restes. Parce que je ne veux pas faire du gâchis, je n'aime pas ça. Donc, du coup, je les utilise comme ça. Voilà. Et je commence à avoir une sacrée collection de perles. Il va falloir que je commence à les utiliser. Parce que là, ce n'est plus possible. Ma petite boîte ne ferme plus. Surtout avec celle que je viens de faire, là, ce mois-ci. Il faut que je change de boîte. Mais il faut surtout que je trouve une utilité avec ces petites perles. Voilà. Je fais des perles, des perles, des perles. J'en fais plein, 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 plein. Puis arrivé là, après, je ne les utilise pas. C'est un peu cool. Donc là, les petites perles, elles sont en état brut. Elles sont juste poncées. Mais je ne les ai pas vernis encore. À part deux ou trois. Je ne sais plus. Bref, voilà. Et du coup, j'en ai fini avec cette vidéo qui a été bien plus longue que prévu. Mais en même temps, j'avais 61 bijoux à te montrer. Donc, excuse-moi, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de ne pas trop parler, pourtant. Essayez. Donc, dans tous les cas, j'espère quand même que cette longue vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire. Et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Si tu as des idées de tuto, c'est pareil. N'hésite pas à me le faire savoir. Parce que si je peux le faire, il n'y a pas de problème. Ça sera avec grand plaisir aussi. Je suis un peu longue à la détente. C'est comme pour répondre aux commentaires. Je suis très longue. Mais je finis toujours par le faire. Parce que j'ai qu'une parole. Et c'est la moindre des choses. Voilà. Et du coup, c'est le moment de se quitter. On va couper quoi à cette vidéo ? Oui, c'est le temps de couper quoi à cette vidéo. En effet. Parce que là, je pars en cacahuète. Donc, je te fais tout plein de gros poutons. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Vendredi. Ou alors mercredi sur les autres chaînes YouTube. Voilà. Donc, dis bisous. Bye. Donc, voilà, j'ai... Mais non, chut. Donc, voilà, j'ai ce premier... J'ai ce premier... Mais arrête, Oreo ! Dis donc. Eh ? C'est du... Je voulais que je dis quelque chose. Eh ? Je ne peux plus parler ? Allô ? C'est bon ? Ça y est ? Non ? Pourquoi vous me coupez la parole comme ça, là ? Bah ouais, c'est pas chantier, hein ? Qu'est-ce que tu racontes, quoi ?